Je commence. Donc, ce soir, revenu de base et inflation et le rapport entre les deux. Je vais commencer par quelques définitions, par les conditions de création d'inflation et ensuite, je vais traiter des effets inflationnistes du revenu de base sur trois modèles et ensuite, je vais vous faire des recommandations bibliographiques pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, la première chose, c'est les définitions de termes pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on sache de quoi on parle. Donc, première définition, l'inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation du point de vue d'un économiste ? C'est l'augmentation durable du niveau général des prix à qualité constante. Et donc, le durable et le à qualité constante sont importants. et ne sont pas forcément intuitifs, c'est-à-dire que durable, ce n'est pas s'il y a juste les prix qui ont varié du jour au lendemain et qui reviennent à la case départ deux jours après. Sur la qualité constante, c'est super important. C'est-à-dire que c'est ce qui va différencier la variation de l'inflation de la variation du coût de la vie, dans le sens où vous avez tous un certain nombre de choses que vous achetez du jour au lendemain. Vous avez une idée de leur prix, mais en fait, leur qualité augmente au cours du temps. Donc, typiquement, les ordinateurs, vous avez sans doute tous acheté un ordinateur, sinon vous ne seriez pas en train de me suivre sur Zoom. Et vous avez sans doute entendu parler de la loi de Moore qui dit que les ordinateurs doublent de puissance tous les 18 mois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, du point de vue d'un économiste, les ordinateurs doublent de qualité tous les 18 mois. Et ça veut dire que si aujourd'hui, vous achetez un ordinateur 1000 euros, alors qu'il y a 18 mois, vous achetez aussi un ordinateur 1000 euros, vous avez toujours dépensé le même prix. Mais pour l'économiste, il a doublé de valeur. Et donc, ça veut dire que pour lui, le prix des ordinateurs a été divisé par deux. Seulement, voilà, l'ordinateur d'il y a 18 mois, vous ne pouvez pas l'acheter dans le commerce. Vous êtes obligé d'acheter un ordinateur de qualité deux fois supérieure, du point de vue d'un économiste. Peu importe que celui d'il y a 18 mois vous satisfaisait pleinement ou pas. Et donc, c'est ce qui fait que les prix à la consommation, en fait, augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. Alors là, je donne l'exemple extrême des ordinateurs, mais c'est pour des tas d'autres choses. Vous avez un contrat d'assurance. La loi, au cours du temps, met plus d'obligations sur le dos des assureurs. Et les contrats d'assurance, le minimum légal de tout ce qui inclut une tour risque pour une habitation ou pour la voiture ou autre, augmente. Et donc, même si vous continuez à payer la même chose, la qualité a augmenté. Et donc, l'économiste vous dira que le coût de l'assurance a baissé, alors que vous payez toujours pareil. Est-ce que je peux poser une question déjà ? Oui, vas-y, c'est ce que j'ai dit. N'hésitez pas à m'interroger. D'accord. Je me demandais du coup, est-ce que l'augmentation du coût de la vie est suivie indépendamment du coût de l'inflation ? Voilà. Alors justement, oui, c'est suivi par certains organismes. Mais je vous mets bien le doigt là-dessus parce que, vraiment, quand l'INSEE affiche ses mesures d'inflation année après année, c'est pour ça qu'il y a en fait un hiatus croissant. L'INSEE annonce toujours des inflations relativement faibles, bien que ces dernières années, enfin, cette dernière année-là, ils annoncent des chiffres plus gros. Mais les consommateurs ont toujours l'impression que, en fait, les prix ont augmenté bien plus que ce qu'on leur dit. Et c'est essentiellement à cause de l'effet que je viens de vous dire à l'instant. Et il y a un autre effet qui rentre là-dedans. Je vais y venir tout de suite avec ma deuxième fiche. Je vais juste vérifier que j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Les biens et services réels évoluent au cours du temps. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et tout ça, ce que je viens de dire, ça fait que c'est très, très difficile de quantifier l'inflation aussi parce qu'on peut toujours mettre dans un panier, ce que l'INSEE appelle le panier de la ménagère, un certain nombre de produits en regardant leur prix et en regardant l'évolution des prix. Mais en fait, les produits ne sont jamais identiques d'une année sur l'autre. Même votre baguette de pain, est-ce que c'est vraiment le même pain aujourd'hui, une baguette de pain que le pain qui pouvait être acheté il y a 50 ans ? La farine n'était pas la même et les outils utilisés pour la produire n'étaient pas les mêmes et ainsi de suite. Il y a vraiment très peu de produits qui sont vraiment identiques. Donc, j'en venais aussi et je vais venir à l'indice des prix tout de suite après pour répondre à ta question. Donc, il y a aussi le fait que dans le panier d'inflation, enfin dans le panier de la ménagère, comme ils disent, il n'y a pas tous les biens et services. C'est-à-dire que tout ce qui est considéré par les économismes comme biens d'investissement ne rentrent pas dedans. Et typiquement, le logement, c'est considéré comme un bien d'investissement. C'est subjectif, bien sûr, puisque le logement, c'est inconsommable. Quand vous vivez dedans, vous l'utilisez. Et puis, si vous ne l'entretenez pas, il se dégrade. Il faut de temps en temps refaire la peinture, il faut de temps en temps changer le papier peint, refaire la plomberie, un certain nombre de choses. Donc, c'est réellement un produit d'usure et inconsommable. Mais pour un économiste, c'est un bien d'investissement. C'est quelque chose qu'on achète, qui fait de la valeur comme ce qu'on peut avoir sur son compte en banque, qu'on peut revendre, potentiellement plus cher qu'on l'a acheté. Et donc, eux ne comptent pas le logement dans la consommation. Et pourtant, vous le savez tous, les prix du logement augmentent plus vite que l'inflation. Donc, ça aussi, ça fait un renchérissement du coût de la vie qui dépasse largement ce qui est annoncé par l'UNC. Le loyer est quand même compris, par contre, dans l'inflation. Non, pas du tout. Et le loyer ! Oui, ça devrait. C'est contre-intuitif, on pourrait se dire. Le loyer, c'est vraiment une consommation. C'est un compte perdu, ce n'est pas un investissement qu'on fait. Mais une fois qu'ils ont décidé de ranger logement dans investissement, ils ont tout mis dedans. Voilà. Et ça pose la donne. Donc, j'en viens à l'indice des prix à la consommation. Donc, ça, c'est justement le proxy qu'utilise l'INSEE pour estimer l'inflation. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Grosso modo, comme je l'ai dit, en fait, les biens qui sont consommés par nous aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont été consommés par les générations précédentes, il y a 50 ou il y a 100 ans. Aujourd'hui, on achète des ordinateurs, des téléphones portables. On part en vacances en prenant des billets d'avion. Il y a 50 ans, les téléphones portables, ça n'existait pas. Les gens qui prenaient l'avion pour partir en vacances, c'était rare. Enfin bon, il y a énormément de choses qui ont changé. Et donc, ils sont obligés de réévaluer sans arrêt les paniers. Et ça, ça fausse systématiquement. Si je me souviens bien, quand j'avais regardé, ils en sont déjà à la huitième version du panier de la ménagère depuis qu'ils ont commencé à étalonner les prix. Et donc, on compare des choses qui ne sont jamais vraiment comparables. Mais toujours est-il que ça a une valeur indicative pour un certain nombre de choses et ça a une valeur légale. C'est-à-dire que l'IPC indice des prix à la consommation, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent le panier de ménagère de l'INSEE, sert par exemple à indexer le SMIC. Alors, dans ce panier, il y a normalement le tabac et les cigarettes. Mais par contre, pour indexer le SMIC, ils ne tiennent pas compte du tabac. Et donc, ça, c'est un choix arbitraire. Et d'une façon ou d'une autre, l'inflation, c'est juste quelque chose qui est très difficile à mesurer. On se rend bien compte que ça existe. Mais pour en avoir une mesure fiable, on est toujours obligé d'avoir un estimateur qui sera plus ou moins bon. Celui de l'INSEE a ses défauts. D'autres auront d'autres défauts. Il n'y a pas de publication officielle de ce que tu demandais, Chantal, c'est-à-dire l'évolution du coût de la vie. En tout cas, j'en ai cherché et je n'en ai pas trouvé. Donc, il y a des économistes par-ci, par-là qui font leurs propres recherches et qui essayent d'avoir des choses. Mais je n'ai pas trouvé d'indices de référence officielle. Ensuite, il y a une dernière chose, c'est le pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est là où on veut en venir. Donc, grosso modo, qu'est-ce que le pouvoir d'achat ? C'est tout simplement ce qu'une personne peut acheter avec la monnaie dont elle dispose. Et donc, ça, ça varie avec la monnaie dont on dispose. Et pas tant avec l'inflation. Enfin, pour un économiste, ça varie avec l'inflation. C'est-à-dire que plus il y a de l'inflation, moins on a le pouvoir d'achat. Et pour une personne normale, comme je vous ai dit, il y a un écart très important. Et en fait, c'est le coût de tout ce qu'on est censé acheter pour vivre. Parce qu'à un moment, si, je ne sais pas, moi, les carottes, elles sont deux fois plus chères parce qu'en fait, elles sont deux fois mieux. L'économiste dira qu'on est plus riche parce qu'on a des carottes deux fois mieux. Mais il faut quand même qu'on mange la même quantité de carottes pour vivre. Donc, nos dépenses ont augmenté. Vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. les betteraves, le fromage, le pain, c'est le même problème. Voilà. Et donc, à l'échelle de la société, l'essentiel pouvoir d'achat, en plus, n'est que virtuel. Il ne peut pas être converti en pouvoir d'achat réel. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'épargne. Et cette épargne fait que les plus pauvres n'en ont pas beaucoup. Il y en a des très riches qui en ont beaucoup. Et si on regarde, en fait, l'essentiel du patrimoine est détenu par des gens qui épargnent. Puisqu'on le dit souvent, les 20 % les plus riches sont autant que les 50 % les plus pauvres. Et ce qu'ont les 20 % les plus riches, ils ne dépensent pas tout. Et si du jour au lendemain, ils décidaient de tout dilapider et de tout dépenser, on se rendrait compte, tout d'un coup, qu'il n'y a pas assez de choses à acheter avec tout l'argent qu'ils ont. Et là, on se rendrait compte qu'en fait, ce pouvoir d'achat virtuel qu'ils ont en stock n'est pas réellement utilisable dans le sens où on ne peut pas réellement acheter des choses avec tout ce pouvoir d'achat parce qu'il n'y a pas assez de choses à acheter. Et du coup, ce n'est pas tout à fait du vrai pouvoir d'achat. Et ça, on va y venir après. Je vais donner des chiffres. Enfin, je vais montrer ça avec des tableaux d'exemples. Et donc, ça, c'est aussi assez important. Et n'hésitez pas à m'arrêter si je dis des choses que vous ne comprenez pas. Sinon, je continue. Et ensuite, je vais vous donner quand même la définition du revenu de base parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là dans notre association. Donc, le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus distribués par une communauté politique à tous ses membres de la naissance à la mort sur base individuelle sans contrôle de ressources ni exigence de contrepartie dont le montant et les financements sont ajustés démontré actuellement. Pourquoi j'ai mis des choses en bleu ? Parce que c'est les parties de la définition qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc, dans le fait de... Parce qu'on reproche souvent au revenu de base d'être potentiellement inflationniste. Et donc, il va falloir voir en quoi et comment. Et ces effets inflationnistes viennent du fait que on donne de l'argent, un montant unique à chacun et à tout le monde. Et que c'est une forme de monnaie hélicoptère, comme le disait Keynes. Et donc, c'est ça les éléments du revenu de base qui vont potentiellement ou pas, on va voir ça, causer de l'inflation. Est-ce qu'il va avoir des conséquences néfastes ou pas ? Ça aussi, il va falloir le voir. Donc, première chose, les conditions de l'inflation. Donc, dans quelles conditions se crée ou ne se crée pas de l'inflation et pourquoi ? Alors, une inflation ou une déflation d'ailleurs, ça peut aller dans les deux sens. est toujours un déséquilibre entre un besoin et une disponibilité de monnaie des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, qu'est-ce que c'est que l'inflation ? C'est la variation du prix de la monnaie exprimée dans autre chose. On peut dire que, par exemple, le pain coûte deux fois plus cher ou alors on peut dire que le pain a toujours la même valeur, c'est la monnaie qui vaut deux fois moins cher. C'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Et en fait, qu'est-ce qui fait la valeur de la monnaie ? C'est le fait que les gens en veuillent et en aient besoin et que ce soit difficilement disponible. Donc là, il y a quelque chose que je vous ai mis en rouge parce que je veux absolument débonquer ça. Il y a une idée reçue qui est que tout ce qui est rare est cher. Et ce n'est pas vrai du tout. Et déjà, Aristote nous le faisait savoir quand il a fait son traité sur les syllogismes en présentant le syllogisme suivant. Tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché est rare, donc un cheval bon marché est cher. On voit bien que la conclusion est absurde. Et en fait, elle est absurde parce que le premier prémisse, le prémisse majeur est absurde aussi. Il y a des choses qui sont rares et chères et il y a des choses qui sont rares et pas chères du tout. Parce que si personne n'en veut, ça ne vaut rien. Je donne un exemple. Vous avez une usine de clous qui fait des millions de clous par jour. Ça sort à la chaîne. De temps en temps, il y a un clou foutu, tordu ou mal fichu qui sort de l'usine. Ils sont extrêmement rares parmi les millions de clous qui sortent tous les jours. Et pourtant, ils ne valent pas plus que les autres, voire même beaucoup moins. J'ai cru entendre quelqu'un parler ? Non ? Dans ce cas-là, je continue. En fait, la valeur d'une chose augmente avec sa désirabilité et diminue avec sa disponibilité. Évidemment, si quelque chose est hautement désirable et qu'on en trouve partout, ça ne vaut rien. Par exemple, l'air qu'on respire, c'est extrêmement désirable. Personne ne peut s'en passer plus de quelques secondes, voire minutes pour les meilleurs en apnée d'entre nous. Et si on en était privé, on serait prêt à le payer tout l'heure du monde. Mais en fait, c'est gratuit parce qu'il y en a partout. Donc, ce qui est important au premier ordre, c'est que ce soit désirable et que les gens en veuillent. Et qu'est-ce qui fait qu'on veut de la monnaie ? C'est qu'on est obligé d'en avoir. On n'est pas tellement obligé d'en avoir pour se procurer des choses parce que ça, on peut toujours les changer contre d'autres choses qu'on possède. Il y a une seule chose qui fait qu'on est obligé de se procurer de la monnaie, c'est qu'on est tous soumis à l'impôt, que ce soit direct ou indirect. Et cet impôt, on ne peut le payer qu'en monnaie parce que l'État, il ne veut pas qu'on paye nos impôts en riz, en légumes, en travail fourni ou en quoi que ce soit, il veut des euros. Et c'est ça qui crée la désirabilité de la monnaie. Et ensuite, s'il y en a trop, ça se déprécie parce que ce n'est pas difficile d'en avoir. Et donc, il y a deux choses importantes pour qu'on n'ait pas d'inflation. C'est soit que l'État ne fasse pas trop de dépenses publiques et ne crée pas trop de planches à billets, soit qu'il lève suffisamment d'impôts pour maintenir la valeur de la monnaie. Pardon, je ne sais pas si on peut se tutoyer ou je tutoie. Va vie. Tu évoquais l'air qui est indispensable et qui est très répandu, mais est-ce que ça peut aussi être considéré comme un bien commun que l'on va sortir de la sphère économique ? Pour le moment, alors, est-ce qu'il y a des tas de biens communs qui ne sont pas entrés dans la sphère économique ? Il y a rarement des biens communs qui en sont sortis. Et il se trouve qu'il existe des endroits où on peut déjà acheter de l'air en bouteille. Alors, ça existe déjà pour les plongeurs qui payent pour se faire gonfler leurs bouteilles de plongée pour aller sous l'eau. Et ça existe aussi au Japon, à Tokyo, ils ont des idées originales et ils ont, entre autres, des distributeurs d'oxygène, comme on peut avoir des distributeurs de soda ou des choses comme ça. Alors, pour le moment, c'est plus, comment dire, un amusement qu'autre chose. Personne ne prend ça vraiment au sérieux comme un petit peu les endroits en France qui existent aussi où il y a des bars à eau et il y a des gens qui achètent des eaux qui viennent d'un peu partout du monde et qui payent ça une fortune. mais ça ne concerne pas monsieur tout le monde. Mais effectivement, le jour où on aura tout pollué et que ce soit vraiment irrespirable, je veux dire, aujourd'hui, ça nous paraît ridicule de payer pour de l'air. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas un siècle, à nos ancêtres en France, ça leur aurait paraît ridicule de payer pour de l'eau. Et aujourd'hui, plein de gens achètent de l'eau en bouteille au supermarché. Enfin, voilà. Je n'ai pas de prédiction sur ce qui deviendra de la tarification ou non de l'air à respirer. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, c'était à la fois pour dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent sortir de la sphère économique. Mais je ne sais pas. Alors, oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent en sortir. Il ne tient qu'à nous d'en décider. Jusqu'à présent, on est dans une marche forcée du capitalisme depuis à peu près deux siècles et demi. Et jusqu'à présent, on y a fait rentrer plus de choses qu'on en a fait sortir de la sphère économique depuis le début des enclosures. Mais peut-être qu'il y aura un retour en arrière et qu'il y aura des changements et que les générations à venir auront plus de jugeotes que les précédentes. On ne peut que l'espérer. Voilà. Bon. Donc, ensuite, effet inflationniste du revenu de base. Donc, là, je vais poser quelques hypothèses de départ. Je vais mettre, je vais essayer de charger la barque et de mettre, de commencer par la situation la plus, qui serait en principe la plus défavorable au revenu de base. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. et je vais debunker ça. Et ensuite, je vais faire quatre exemples, trois, pardon, exemples de modèles en modifiant les hypothèses pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait. Alors, tel que je l'ai fait, je n'ai pas séparé ce qui relève de l'inflation et du coût de la vie parce que j'ai fait un exemple simpliste avec des choses identiques dans le monde réel et une économie réelle, la situation se passerait quelque part entre les deux. Mais bon, on va y venir. Donc, ces hypothèses un peu absurdes et qui ne répondent pas tout à fait au cahier des charges, mais ça, on va y venir, qui sont censées être les plus pessimistes possibles pour le revenu de base, c'est un, qu'on ait une production de biens et services déjà maximale. C'est-à-dire que si on injecte plus de monnaie et qu'on solvabilise plus de demandes, l'industrie ne peut pas se mettre à produire plus pour compenser et rattraper. Donc, on se retrouvera avec plus de monnaie pour la même quantité de choses à acheter. Et ça, ça devrait faire de l'inflation, en théorie. Ensuite, le fait qu'on ait une société déjà parfaite parfaitement égalitaire parce que si la société est déjà parfaitement égalitaire, quoi qu'on fasse, elle ne sera pas plus égalitaire que parfaitement égalitaire et au mieux, ça restera pareil, au pire, ça reste dégradé. Donc, ça, c'est une hypothèse de départ pessimiste. Alors, pessimiste au sens de l'effet du revenu de base parce que c'est optimiste de penser qu'une société soit parfaitement égalitaire. Ensuite, troisième hypothèse, le revenu de base est intégralement financé par création monétaire. Donc, c'est là qu'on se dit on fait un maximum de planche à billets. On peut imaginer que c'est la pire situation plutôt que de le financer par des impôts, taxes, réaffectation de dépenses et autres. Quatrième hypothèse, tout le monde achète autant qu'il peut quitte à jeter après. Donc, les gens se ruent sur les produits. Alors, évidemment, vous me direz, chacune de ces hypothèses est relativement absurde, mais c'est fait exprès pour pousser tous les curseurs à fond et on va les débunker après. Cinquième hypothèse, les vendeurs cherchent avant tout à maximiser leurs gains. Alors, celle-là, c'est la seule qui tient à peu près la route. ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Quelqu'un veut prendre la parole ? C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est quand même plus crédible que les autres, peut-être. Oui, mais même là, ce n'est pas tout à fait crédible. Vous avez tous eu affaire à un commerçant qui un jour vous a fait une remise parce que vous êtes sympa ou qui a laissé tomber, enfin, qui vous a fait un cadeau ou une offre ou quelque chose. Ce n'est pas... Les gens, même les marchands ne sont pas toujours comme ça. Donc, sixième hypothèse, tout le monde connaît suffisamment bien le marché pour que la concurrence aligne les prix. Alors ça, c'est parfois vrai sur certains produits, surtout sur l'électroménager en supermarché ou vraiment d'un supermarché à l'autre, la même machine à laver a vraiment le même prix. Mais pour la plupart des produits et services, ce n'est pas vrai. Mais là aussi, c'est pour pousser tous les curseurs au maximum. Donc, voilà les hypothèses posées. Ensuite, je vais faire un modèle d'économie ultra simplifié pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe et qu'on ait des chiffres faciles à manipuler en tête et qu'on puisse avoir des arrondis et des trucs faciles à calculer. Donc, on est dans une économie, un pays dans lequel il y a cinq personnes. C'est une grosse population composée d'Aline, Barnabé, Charlotte, Dominique et Émile. Dans ce pays, il y a un PIB mensuel. Ce que j'ai fait par moi parce que c'était plus simple et on se représente mieux que par an. Et il n'y a qu'une seule production, on ne produit qu'une seule chose et on ne consomme qu'une seule chose dans ce pays, c'est des croissants au beurre. Pourquoi des croissants au beurre ? Parce que j'aime bien ça et que je me suis dit que si je mettais les petits pains au chocolat, j'aurais un débat sur les chocolatines et les petits pains au chocolat. Donc, j'ai préféré les croissants au beurre. Et comme j'ai dit, l'hypothèse du truc parfaitement égalitaire, tout le monde possède la même chose. Chacun a 30 euros dans sa poche. Et donc, comme la production du mois, c'est 300 croissants au beurre, qu'on a cinq personnes qui ont 30 euros chacun pour un total de 150 euros, ils ont tous la possibilité d'acheter un cinquième des croissants au beurre. Donc, ça leur fait, ils peuvent acheter 60 croissants chacun. Voilà, ça, c'est le point de départ. Et là, on n'a pas de revenu de base. Qu'est-ce qui se passerait si on ajoute un revenu de base là-dessus ? Donc, si on ajoute un revenu de base de 30 euros par mois à quitte, on y va à fond. Ce qui fait 100 % d'inflation puisque chacun avait 30 euros et puis, il reçoit en plus 30 euros. Donc, on double la masse monétaire d'un coup, position extrême. On se retrouve avec chacun qui a immédiatement 60 euros au lieu de 30. Du coup, comme il n'y a que 300 croissants, il n'y a toujours que 300 croissants parce qu'on peut toujours augmenter la quantité de billets de banque. mais si on n'augmente pas la production, chacun a toujours 60-300 chacun et du coup, en pouvoir d'achat, c'est-à-dire en quantité de croissants achetables, personne n'a rien gagné, personne n'a rien perdu. Les croissants sont à 1 euro pièce au lieu d'être à 50 centimes d'euro pièce. Donc, on a eu 100 % d'inflation mais le pouvoir d'achat de tout le monde est resté identique. Ce n'est pas surprenant. On avait un système parfaitement égalitaire. On a rajouté une mesure parfaitement égalitaire aussi qui est le revenu de base qui est un montant unique qu'on distribue à tout le monde dans tous les cas. Donc, on n'a rien changé. J'ai fait cet exemple à la suite pour... Pardon ? Oui ? Pardon. Mais, ce que je ne suis pas sûre de bien comprendre, c'est qu'imaginons que je sois à l'île, moi, deux croissants par jour, là, ça me fait beaucoup. Je ne suis pas sûre que je vais acheter autant de croissants. Donc, si les besoins baissent et qu'on achète moins de croissants, est-ce que ça dépasse nos besoins ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Je vais y venir dans les diapos suivantes parce que là, j'avais fait comme hypothèse tout au début. Tout le monde achète autant de croissants qu'il peut quitte à jeter après. C'est-à-dire que si toi, tu ne manges qu'un seul croissant par jour, tu en achètes quand même deux mais tu jettes le deuxième avec l'hypothèse à la con que j'ai donnée au début. Mais évidemment, on va se débarrasser de cette hypothèse. Voilà. Donc, ça, c'était juste le truc juste dans le pire cas. Enfin, dans le cas le plus défavorable au revenu de base, on se rend compte que ça ne change juste rien. donc, c'est une façon de dire pour moi, au pire du pire, le revenu de base, ça ne fait pas de dégâts. Ça augmente le patrimoine du boulanger qui vend ses croissants deux fois plus cher ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, là, comme je dis, j'ai un modèle simplifié. Ce qu'on ne voit pas là-dedans parce que là, on voit du point de vue des clients. Mais dans cette population, il y a deux solutions. Soit le boulanger, c'est un étranger et on achète tout à l'étranger, ce qui n'est pas une solution parce que ça fait une balance commerciale déplorable. Soit le ou les boulangers sont dans le lot, là, parmi Aline Barnabé, Charlotte, Dominique et Émilie. Et donc, il faudrait voir comment ça fonctionne. Mais je pars du principe que dans notre société égalitaire, c'est des communistes et ils travaillent tous les cinq à la boulangerie. Enfin, voilà. Mais on va laisser tomber cette hypothèse. Elle était ridicule. C'était juste pour montrer vraiment le cas le plus absurde. On va passer maintenant à une société nettement moins égalitaire. Alors, ce que j'ai essayé de faire, j'ai pris des quintiles de revenus, enfin, de patrimoine, pardon, pas de revenus des Français. et j'ai ramené ça à des sommes ridicules, à 10, 20, 40, 80 euros. Mais à 15% près, ça représente les écarts entre les quintiles réels des Français. C'est-à-dire que le premier quintile n'a vraiment quasiment rien et a autant de dettes que de patrimoine et le bilan c'est proche de zéro. Le troisième quintile a réellement à peu près deux fois plus que le premier et le quatrième à peu près deux fois plus que le troisième et ainsi de suite. Enfin, voilà. J'ai essayé de faire quelque chose avec des chiffres faciles à manipuler qui représentent les écarts relatifs des patrimoines en France entre les plus riches et les plus pauvres. Mais évidemment, ce n'est pas exact. j'ai fait beaucoup d'arrondis pour simplifier les calculs qui vont venir. Et donc là, on se rend compte que sans revenu de base et sans aide sociale et machin, Aline n'a rien et ce mois-ci, elle risque de mourir de faim. Barnabé, lui, avec 10 euros, il peut s'acheter 20 croissants. Charlotte, 40. Dominique, 80. Et Émilie, 160. On a toujours un total de 300 croissants. et va commencer rapidement à se poser la question de si Émilie ne va pas faire une crise de foie. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on rajoute un revenu de base là-dessus ? Là, on se retrouve toujours, je rajoute toujours 30 euros, donc je double toujours la masse monétaire en circulation dans le pays. Et là, on voit tout de suite les variations que ça fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec Aline qui passe de 0 à 30 euros, Barnabé de 10 à 40, Charlotte de 20 à 30, non, de 20 à 50, et ainsi de suite. Et tout le monde gagne 30 euros de plus. Par contre, les écarts relatifs sont en faveur d'Aline et en défaveur d'Émilie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grosso modo, maintenant, Aline peut s'acheter 30-300, Barnabé 40, Charlotte 50, Dominique 70 et Émilie 70. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport au tableau d'avant, là, on voit ce qu'ils pouvaient acheter avant et maintenant, on voit que pour Aline, ça fait un bonus de plus 30, pour Barnabé plus 20, et ainsi de suite. Et donc, plus on est pauvre, plus on est gagnant à la mesure, et plus on est riche, plus on est perdant. sachant qu'il reste encore 110 croissants à Émilie, elle ne va pas mourir de faim. Mais là, on voit que, effectivement, on a eu 100% d'inflation, c'est énorme. Mais on voit que, en fait, l'effet donné par la distribution d'un revenu de base équitable à tout le monde, avantage fortement les plus pauvres et des avantages les plus riches et en fait, ça, ça vient du fait qu'on s'imagine toujours que l'inflation est une catastrophe, mais ce n'est pas vrai. C'est une redistribution de richesse, toujours. Et grosso modo, ceux qui profitent de l'inflation sont ceux qui touchent l'injection monétaire et ceux qui perdent à cette inflation sont ceux qui avaient de la monnaie avant. et donc, en général, l'inflation est le plus souvent préjudiciable aux pauvres parce qu'en général, l'inflation se fait dans la sphère financière, c'est-à-dire que ce sont les rachats de créances par les banques centrales en action dévaluée qui fait ce qu'ils appellent le quantitative easing et la plus grosse part de l'injection de monnaie, ce qui fait que, forcément, si on crée de l'inflation en distribuant de l'argent aux riches, ça profite aux riches. Si, par contre, on crée de l'inflation en distribuant de l'argent à tout le monde, ça profite aux pauvres. Et donc, là, j'en viens à l'idée que, effectivement, ça crée de l'inflation, ça va augmenter les prix, mais ça n'en créera pas autant que ce que vont gagner les pauvres en pouvoir d'achat. Évidemment, là, on est encore dans un modèle simpliste parce qu'il manque une chose importante, c'est l'épargne. Donc, maintenant, on va arriver à ce qui se passe quand les riches vont commencer à épargner. Est-ce que tu te posais comme question, Chantal, du fait que 2 croissants par jour, ça te faisait trop ? Donc, là, on peut réfléchir à un certain nombre de choses. Donc, là, je change des hypothèses. Je mets première hypothèse. Émilie n'arrive plus à avaler 110 croissants par jour. Elle commence à en être malade et à partir de 84, elle cale. Donc, Aline n'a toujours rien et elle est toujours en train de mourir de faim. Et pour les autres, ils ne vont pas jusqu'à s'en rendre malade et jusqu'à caler. Ils se disent qu'ils veulent mettre un petit peu de côté et qu'ils n'en achèteront que 72 dans le mois et qu'ils vont épargner un peu. Il reste Barnabé qui, lui, ne va rien pouvoir épargner parce que, comme il est tout en bas de l'échelle, c'est sur ses revenus à lui que les prix vont s'aligner. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec une situation comme celle-ci. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, Aline, elle n'a toujours rien et elle ne mange toujours rien et il ne lui reste toujours rien à la fin. Sa situation n'a pas changé. Émilie, par contre, de l'autre côté, elle, elle n'achète que 84 300. Il va lui rester 68 euros sur les bras qu'elle va économiser pour plus tard. On va avoir Dominique et lui et Charlotte qui vont en manger avec 72 et qui vont économiser un peu. Barnabé ne va rien pouvoir économiser tout simplement parce que les boulangers vont augmenter les prix jusqu'à ce que lui, il ait tout dépensé. Et on va se retrouver sans revenu de base avec la situation suivante. Et là, on voit un truc, une énormité dont je parlais tout à l'heure. La différence, le fait que le pouvoir d'achat est virtuel. Parce que dans cette situation, on se retrouve avec le paquet de 72 croissants pour 10 euros. Et ça, ça veut dire que Charlotte, avec 10 euros de plus, elle pourrait s'acheter en tout, mais elle ne les achète pas tous, 144 croissants. Dominique, avec ses 30 euros de plus, il pourrait en acheter en tout 288 et ainsi de suite. Sauf que, en fait, ce n'est pas vrai. Tout simplement parce qu'il n'y a toujours que 300 croissants qui ont été produits. Et le total de pouvoir d'achat tel qu'on le voit ici, il est à 1080 croissants. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si tous les plus riches qui économisent et qui ont des stocks et des avoirs sur leur compte en banque en diverses formes de patrimoine décidaient de tout dépenser, ils ne trouveraient pas à acheter tout ce pourquoi ils ont un dépensé. Et donc, ce pouvoir d'achat, il n'est virtuel parce que les 1080 croissants, ils ne pourront jamais être achetés. Ils n'existent pas. Et donc, si jamais tout le monde se décidait à vouloir acheter, la bulle exploserait et on se rendrait compte du vrai prix des choses. Mais si le boulanger décidait d'en faire un produit de luxe et il viserait Émilie qui a le plus gros pouvoir d'achat, il pourrait vendre ses croissants à 10 euros l'unité et peut-être qu'il s'y retrouverait lui et puis les autres mourraient de faim et ils l'auraient conserver sa marge. Tout à fait. On pourrait dire ça, qu'Émilie dispose de 80 euros, qu'elle souhaite acheter 84 croissants elle seule, mais elle ne veut pas en acheter plus et que du coup, on pourrait lui vendre 84 croissants pour 80 euros au lieu de les lui vendre pour du coup, ça fait combien ? Ça fait 12 euros ? Enfin, pas tout à fait, ça fait 11,66 euros. Effectivement. Sauf que le boulanger, dans ce cas-là, il récupère que 80 euros, les 80 euros d'Émilie, alors qu'il pourrait en récupérer plus en vendant aussi des croissants à Dominique, Charlotte et Barnabé et surtout, Émilie, elle n'en veut que 84. Qu'est-ce que le boulanger fera des quelques 216 croissants excédentaires, il va les jeter au lieu de les vendre ? Il ne les fabriquera pas ? C'est une possibilité, effectivement. Et ça, c'est une des deux raisons pour lesquelles les hypothèses de départ que j'ai mis n'étaient pas tout à fait les pires possibles et imaginables parce qu'il y en a une que je n'ai pas faite parce que ça peut arriver dans un exemple aussi petit de celui-là mais ça n'arrive pas tout à fait en vrai bien que ça arrivera peut-être avec l'effondrement à venir de nos civilisations mais pour le moment on ne s'est pas encore retrouvés avec la production qui baisse dans nos économies mais c'est une possibilité je n'ai encore pas fait l'hypothèse du fait qu'on fasse baisser la production mais on aurait pu et ça c'est effectivement un cas encore pire que tous ceux que j'ai imaginés là donc tu as tout à fait raison en tout cas pour le moment s'il veut maximiser ses revenus après en avoir vendu 84 à Émilie il a quand même intérêt à en vendre davantage aux autres enfin voilà donc j'en viens maintenant à qu'est-ce qui se passe quand on met un revenu de base là-dessus donc là on se retrouve avec un nouvel équilibre c'est-à-dire que comme on voit la colonne départ on a toujours les mêmes sommes de départ pour les gens on a toujours le revenu de base qui ajoute 30 euros à tout le monde pour un total de 30, 40, 50, 70 et 110 euros et un total de 300 euros on a un doublement de la masse monétaire comme d'habitude par contre maintenant il y a une différence c'est que les prix ne s'ajustent plus du tout pareil dans le sens où Émilie elle a toujours plus faim après 84 croissant la différence c'est que Aline entre en jeu parce que maintenant elle a des sous elle peut commencer à s'en acheter et du coup Émilie vu que Émilie et Dominique ils sont toujours capables d'en acheter autant qu'ils voulaient parce qu'ils ont toujours assez de sous le reste serait parti entre les autres et on voit que en fait comme avant Émilie en mange 84 Dominique 72 par contre pour que Aline puisse enfin en manger 36 et ne plus mourir de faim c'est Barnabé et Charlotte qui se serrent la ceinture et qui mangent moins parce que ce qui se passe ici c'est qu'une fois qu'on a sorti les croissants d'Émilie et de Dominique la 84 plus 72 il en reste 144 qui vont se répartir entre Charlotte Émilie et Barnabé au prorata des sommes qu'ils ont pour établir le prix et là on se retrouve avec le croissant qui passe de 10 euros le paquet de 72 à des croissants qui passent à 10 euros le paquet de 12 ça fait une inflation de 600% on a seulement doublé la masse monétaire mais on se retrouve quand même avec 600% d'inflation et pourtant les plus pauvres continuent d'y gagner par contre tous les autres y perdent Barnabé et Charlotte n'ont plus d'économie et ils mangent moins Dominique et Émilie eux ce qu'ils perdent c'est en pouvoir d'achat comme je disais il est virtuel puisque avant sur l'étape d'avant on avait un pouvoir d'achat virtuel de 1080 alors qu'il n'y en avait que 300 de réel et maintenant on se retrouve avec le pouvoir d'achat virtuel qui est tombé seulement à 360 croissants donc grosso modo ça ça a un effet aussi de dégonflage de la bulle et en pouvoir d'achat théorique Émilie elle a perdu l'équivalent 444 croissants et Dominique 204 et ainsi de suite des quantités pour pour Émilie qui est même plus importante que ce qui existe enfin voilà et c'est là qu'on se rend compte que le revenu de base a non seulement un potentiel d'effet d'inflation important dans un système avec de l'épargne mais en plus ça devient subjectif maintenant si tout le monde y gagne parce que évidemment la plus riche Émilie est toujours perdante quand il y a un revenu de base c'est évident c'est un transfert de patrimoine c'est les plus riches qui payent pour les plus pauvres Aline qui est la plus pauvre est toujours gagnante mais on se rend compte que que ce soit virtuellement sur le compte en banque ou même en réel en capacité d'achat réel et de manger réellement des choses ceux qui sont au-dessus des plus pauvres qui sont qui ne sont pas forcément les mieux nantis risquent de perdre et de faire il peut y avoir un transfert du deuxième quintile vers le premier et même des classes moyennes vers les plus pauvres tandis que les riches seront beaucoup moins riches sur le papier mais ils n'en seront pas encore à s'en serrer la ceinture donc les choses ne sont pas toujours aussi évidentes qu'on se le dit c'est surtout le boulanger qui va avoir le plus gros bénéfice bah de toute façon là dans ce système où la seule industrie c'est les croissants forcément c'est les boulangers qui ramassent tout sachant que comme dit là dans ce genre d'économie avec les inégalités la boulangerie Aline grosso modo c'est la chômeuse Barnabé c'est l'apprenti Charlotte c'est la vendeuse Dominique c'est le gérant et Émilie c'est celle qui possède la boulangerie je veux dire pardon je disais ok oui oui enfin voilà évidemment là j'ai j'ai fait que des trucs extrêmement simplistes pour voir statistiquement statistiquement statiquement quel est l'effet au moment où on fait la distribution du revenu de base sur les pouvoirs d'achat des gens évidemment au moment où ils le dépensent tout euro dépensé est forcément touché par quelqu'un d'autre et donc comment ça se répartit on peut faire l'hypothèse que si au point de départ il y avait ces inégalités c'est parce que les revenus de cette industrie des croissants au beurre avaient créé cette inégalité au départ enfin je veux dire et que donc Aline n'est pas payée que Barnabé un peu Charlotte un peu plus Dominique beaucoup et puis Emilie ramasse les dividendes j'ai une question à te poser Henri oui vas-y à propos de l'inflation à 600% du coup comme le croissant a augmenté de 600% c'est quoi qui augmente en premier c'est le croissant ou c'est les marchandises que le blanc achète pour acheter ses croissants ou est-ce que c'est le matériel qu'il achète pour acheter ses croissants est-ce que c'est les produits que lui il va acheter pour pouvoir vivre où je suis venu à ses besoins etc je me pose la question c'est quoi qui va augmenter en premier dans quelle cinématique etc alors très bonne question alors évidemment ce modèle ne le montre pas puisqu'il n'existe qu'un seul produit mais dans un système un peu plus complexe où il existerait évidemment plein d'autres produits qu'il y a toute une chaîne et autres en général qu'est-ce qui se passe ce qui effectivement tous les prix n'augmentent pas simultanément il y a une chaîne de propagation et cette chaîne de propagation elle vient en général ceux qui augmentent leurs tarifs en premier sont un les mieux informés du fait que ça va venir et donc c'est ceux qui se réveillent le plus tôt en demandant une augmentation et deux ceux qui ont le meilleur pouvoir de négociation parce que c'est pas tout de se rendre compte qu'on est en train de se faire avoir il faut réussir à négocier pardon je te coupe excuse-moi mais c'est là où je voulais revenir ceux qui se réveillent en premier entre guillemets est-ce que c'est pas les traders dans les bourses les personnes comme ça les gens du financier etc et deuxièmement comment dire cela qui est-ce qu'il va falloir convaincre en premier de mettre en place ce modèle économique Émilie ou les classes moyennes et comment on va les convaincre alors tout à fait ça c'est deux très bonnes questions alors la première question ceux qui s'en rendent compte en premier en général ce sont les banquiers c'est eux qui ont les informations de première main sur ce qui se passe et qui le voient le plus immédiatement et c'est eux qui ont le meilleur pouvoir de négociation donc qui agissent immédiatement et qui ajustent leurs taux qui sont en fait les taux d'intérêt et c'est comme ça qu'ils font évoluer leur prix par contre ils sont soumis à une forme de concurrence qui fait qu'ils sont obligés ils ne peuvent pas simplement augmenter unilatéralement leur prix n'importe comment parce que si la BNP augmente ses taux alors que le crédit de cureu que les cureu ne l'ont pas fait ou le crédit mutuel ou la société géniale enfin voilà ils sont obligés de se coordonner mais l'organisme qui les coordonne quelque part c'est les banques centrales avec leur taux directeur et grosso modo ça ça veut dire que quelque part c'est à la main avant c'était Marie-Hélodraghi maintenant je crois que c'est Christine Lagarde qui est présidente actuellement de la Banque Centrale Européenne enfin bon pardon je ne suis pas sûr mais ce n'est pas une information entre capitale par rapport à ton raisonnement vas-y continue oui oui ok et donc grosso modo ceux qui ont le plus d'influence sur l'inflation ou au nôtre c'est les banques centrales par deux mécanismes un le fait qu'ils imposent le taux directeur c'est à dire le taux de crédit auquel ils prêtent aux banques et les banques quand elles prêtent aux particuliers c'est là qu'elles forment les prix elles se prennent une marge par rapport à ce taux de directeur mais elle ne peut pas être trop importante parce que sinon c'est une autre banque qui va faire le enfin quand vous achetez une maison vous allez toujours voir enfin toujours j'imagine que vous n'avez pas acheté 100 maisons dans votre vie mais la plupart des gens quand ils achètent une maison ils vont voir deux ou trois banques pour voir laquelle leur offre le prêt le plus intéressant et donc oui et donc grosso modo il y a quand même une concurrence assez féroce entre les banques pour les prêts importants et ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire une marge énorme par rapport au taux directeur et donc ce qui fixe les intérêts des prêts en en première instance c'est le choix que fait totalement arbitrairement parce qu'elle n'a de compte à rendre à personne ou quasiment la directrice ou le directeur de la banque centrale européenne pour la zone euro pour la zone dollar c'est la Fed la fédérale banque américaine et ainsi de suite ils ont un autre mécanisme pour ajuster ça la création qui est un autre mécanisme de création monétaire c'est le rachat de créances parce que alors normalement ça ne se faisait pas mais depuis une dizaine d'années la crise des subprimes et autres les banques centrales se sont mis massivement à acheter les créances pourries par titrisation des banques pour empêcher les banques privées de couler et donc qu'est-ce que c'est en fait c'est de l'injection monétaire c'est-à-dire c'est du cadeau d'argent à la finance et au système bancaire et donc ça aussi ça fait de l'injection monétaire et de la dévaluation par contre ça ne fait pas de dévaluation immédiatement parce que comme tu parlais de propagation c'est exactement ce qui se passe d'abord cette injection elle part dans la finance et donc dans tout ce qui relève de l'achat d'occasion c'est-à-dire que qu'est-ce que j'appelle l'achat d'occasion quand on dans la finance les gens achètent des titres que ce soit des actions que ce soit des obligations que ce soit des alors un petit peu aussi de l'immobilier mais ça aussi c'est des titres de propriété sur des immeubles et des choses ok mais en général ce sont des titres qui ont déjà été mis en circulation c'est-à-dire que le financier n'achète pas des actions pour que l'entreprise soit créée et pour créer une entreprise et créer un capital à sa création il rachète des actions d'une entreprise qui a déjà été créée avant et donc il espère que les actions augmentent de valeur pareil il rachète des immeubles qui ont déjà été construits depuis longtemps qui sont déjà passés de main en main en espérant que l'immobilier prenne de la valeur et autres et donc cet argent ne rentre pas directement dans l'économie réelle de production puisque ce qu'ils achètent il n'y a pas besoin de le produire ça a déjà été produit tout ce que ça fait c'est en augmenter la valeur et c'est pour ça que les prix de l'immobilier par exemple se sont avolés c'est pour ça que la valeur boursière des actions en moyenne augmente beaucoup plus vite que l'inflation je ne suis pas en train de vous conseiller d'acheter des actions en bourse parce que sauf si vous avez assez d'argent pour tout diversifier et être sur la moyenne ce qui n'est pas à la portée de tout le monde vous prenez toujours un risque parce que quand vous achetez une action il y a beaucoup de volatilité il y en a une qui peut augmenter beaucoup plus vite que la moyenne et puis il y en a une qui peut augmenter beaucoup moins vite voire descendre et se péter la gueule mais en moyenne la bourse monte plus vite que l'inflation et en fait tout ce qui relève des titres essentiellement à cause de ce système d'injection par les banques au fondamental et ensuite ça ça finit par redescendre petit à petit et c'est pour ça qu'il y a un effet retard sur l'inflation dans l'économie réelle parce qu'à un moment ou un autre ceux qui agissent dans la finance ils retirent quand même de l'argent parce qu'ils ont quand même des dépenses réelles à faire une fois de temps en temps mais c'est un phénomène assez lent alors que l'action par la banque centrale sur les taux directeurs est plutôt rapide enfin voilà ce sont les deux phénomènes et ensuite donc qu'est-ce qui se passe derrière dans la chaîne comme tu me demandais une fois que les banques ont ajusté leur taux les premiers à voir venir et à s'en rendre compte et à en affronter la chose immédiatement sont les entreprises parce que on pense souvent que les banques prêtent aux particuliers pour acheter leur maison acheter leur voiture ou acheter deux trois trucs mais en fait c'est les prêts aux entreprises qui font la grosse masse des prêts faits par les banques parce que quelqu'un qui veut ouvrir que ce soit sa boulangerie dans l'exemple ou son entreprise de voiture ou autre vous voyez bien même Elon Musk Tesla ou Dry ou autre ce sont des gens qui ont énormément de dettes et en plus eux ils ont des financiers ils sont capables de se payer les services de comptables et de financiers et de personnes qui surveillent ça de très très près pour être au courant les premiers et réagir en premier derrière ça les entreprises elles elles finissent par monter leur prix à la consommation c'est à dire leur prix de vente aux clients pour compenser parce que elles sont obligées il faut qu'elles restent rentables et c'est seulement à ce moment là que ça commence à se voir dans les prix au supermarché à l'économie réelle c'est quand Nestlé Danone et autres ils se sont rendus compte du problème à cause de leur banque et qu'ils ont répercuté sur le prix des yaourts et que quand vous allez acheter vos yaourts vous commencez à vous rendre compte qu'ils commencent à être beaucoup plus chers et donc en général le particulier sauf celui qui est passionné de ça et qui suit la bourse en permanence et qui suit toutes ces informations c'est un peu le dernier au courant et avec l'effet retard c'est souvent lui qui se fait avoir surtout depuis que la loi a changé et que les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation comme il l'était par le passé on a vécu ça un petit peu avec la forte augmentation la forte inflation sur l'énergie et on a vu que ça a nécessité comme ça s'est fait brusquement ça a nécessité l'intervention de l'État la mise en place de boucliers divers pour amortir le coût et que ça a coûté donc très cher à l'État qui est aussi un consommateur d'énergie pour lui-même c'est-à-dire pour tous les services publics etc. donc ça pourrait être le même effet s'il y avait une inflation de 600% sur les croissants ou sur Oui, j'ai pris les croissants comme exemple j'aurais pu prendre n'importe quoi dans mon truc c'était juste pour pouvoir faire des tableaux où on peut voir avec les mains un petit peu comme des choses Ce que je voulais dire c'est que du coup cette inflation imaginons qu'elle soit de 600% ça justifierait peut-être la mise en place de l'intervention de l'État pour amortir et l'État c'est l'État qui s'endette dans ces cas-là Alors c'est l'État qui s'endette d'une certaine façon c'est-à-dire que quand tu dis l'État consomme de l'énergie pour son propre compte et un certain nombre de choses pour son propre compte en fait quelque part non l'État c'est pas une personne c'est pas un individu c'est pas une entité qui a des besoins par lui-même ses besoins c'est de rendre service à ses citoyens donc tout ce qu'il fait de toute façon c'est pour le compte de ses citoyens sauf pardon si je peux me permettre Henri au vu du fait que nous vivons dans un système néolibéral donc qui est basé sur le libéralisme donc qui est une comment dire cela une doctrine politique basée sur une philosophie politique et qu'il faudrait peut-être on n'a pas le temps de creuser là et puis c'est pas le sujet donc l'État a une même mise moins forte que dans un système par exemple communiste ce qu'on peut peut-être observer ou à tout le moins raisonner actuellement par rapport à ça c'est que l'État ayant enfin ayant choisi à la base donc dans le système capitaliste et libéraliste et aujourd'hui néolibéraliste d'avoir de moins en moins de même mise sur le marché sur l'inflation et toutes ces choses de l'économie est-ce qu'il je le disais peut-être c'est une spéculation ça peut devenir un raisonnement est-ce qu'il n'est pas en train de perdre le contrôle justement de tout ce qui est économiques ration de monnaie inflation etc au profit des particuliers d'où la question que je t'ai posée à la base mettre le système en place mettre le système du revenu de base en place oui mais on vit ensemble on vit tous ensemble sur la même planète qui va-t-il falloir aller voir en premier les riches ou les classes moyennes déjà faire les choses par étapes et dans l'ordre si c'est les riches en premier comment on va les convaincre de ça si c'est les classes moyennes qu'il va falloir aller voir en premier comment on va les convaincre de ça si c'est les deux même pas je ne sais pas et d'une autre façon la question que je posais sur le chat qui va se poser quand on va tous se mettre ensemble peut-être sur un agora je l'espère un jour les riches les pauvres etc qui produit quoi pour qui et selon quelle légitimité qui est la base de toute philosophie politique et de toute philosophie économique alors tu poses toutes les bonnes questions je ne prétends pas avoir toutes les bonnes réponses par contre quand je disais l'état n'agit pas pour son propre compte et pour le compte de ses citoyens évidemment l'état en fonction du système politique qu'il soit néolibéral qu'il soit communiste ou n'importe quoi entre les deux ou même une troisième voie à un moment il fait des choix sur quand je dis ses citoyens lesquels de ses citoyens et dans un état néolibéral comme tu dis on a l'impression souvent que l'état il fait il agit pour le compte de ses citoyens mais les citoyens qu'il a choisis c'est-à-dire particulièrement monsieur Drahi Bernard Arnault et d'autres comme eux et comme le dit Macron ceux qui ne sont rien ne comptent pas c'est pas pour eux qu'il agit mais derrière ça tout ce que je voulais dire par là c'est que l'état pour lui-même ça ne sert à rien à l'entité état d'avoir de l'or d'avoir de quoi chauffer ou autre ou d'avoir des croissants c'est aux gens qu'ils composent parce que c'est utile d'avoir des croissants à manger voilà mais la répartition c'est une question de rapport de force ensuite qui est-ce qu'il faut convaincre en premier et bien ça c'est tout le drame c'est-à-dire qu'a priori dans notre système néolibéral comme tu dis c'est surtout là sur notre tableau Émilie qui a du pouvoir et comme tu le vois sur le tableau c'est elle qui a tout à y perdre sur son prestige et sa capacité et son pouvoir sur les autres parce que comme tu le vois en pouvoir d'achat elle perd 444 croissants c'est-à-dire elle perd plus de pouvoir d'achat que ce qui existe à acheter elle ça ne l'intéresse pas et puis ensuite et en dehors du pouvoir d'achat de toute façon avant ou après elle a toujours ce qu'il lui faut pour manger elle n'a rien ni gagné et malheureusement on voit que même Barnabé il y perd et il n'est même pas dans la classe moyenne il est dans la classe moyenne inférieure et avec le revenu de base il se retrouve obligé de partager avec Aline et du coup il sera difficile à convaincre aussi et puis Aline elle fait partie des chômeurs et précaires elle fait partie essentiellement des gens qui ne votent pas en général et du coup ce n'est pas très très simple la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus que simplement des croissants dans cet exemple ou en tout cas de la richesse économique est-ce qu'on peut y apporter une société avec moins de tension plus vivable Aline qui ne va pas commencer à s'attaquer aux gens pour avoir à manger à voler ou autre chose est-ce que enfin qu'est-ce qu'il y a d'autre à y gagner est-ce qu'il y a un sentiment de justice qu'on peut insuffler à grande échelle parmi les citoyens en se disant franchement bon on ne meurt quand même pas de faim en France ce serait ce serait quand même bien qu'on ait un peu de justice sociale et qu'on partage et qu'on soit sympa entre nous mais vraiment le problème n'est pas facile et si c'était facile en fait on aurait déjà solutionné et on aurait déjà le revenu de base donc oui vas-y non je dis certes voilà alors moi alors je ne dis pas qu'on ne peut pas convaincre des Dominique des Émilie et autres moi dans le classement je vous le dis tout de suite je suis au niveau de Dominique et pourtant je suis militant pour le revenu de base et économiquement j'ai tout à y perdre mais je fais partie de ceux qui rêvent d'une société apaisée je n'ai pas besoin de plus de toute façon que enfin voilà je sais je serais me satisfaire d'un peu moins si on était dans une société plus cool donc je serais content et puis j'aurais moins mal au coeur de voir des gens pauvres qui crèvent de faim voilà mais donc il y a il y a des classes moyennes aisées et supérieures qu'on peut convaincre mais est-ce qu'on peut les convaincre dans leur ensemble je ne sais pas on peut être optimiste mais quand on voit le pourcentage de gens qui sont en faveur de la conditionnalité du RSA déjà ça paraît quand même pas acquis malheureusement oui mais quand je dis même des gens comme Emily peuvent être convaincus je peux citer Warren Buffett qui était aussi un des hommes les plus riches du monde et qui disait tel quel il y a une lutte il y a une lutte des classes ou une guerre des classes je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement et c'est notre classe qui est en train de la gagner et on pourrait payer largement plus d'impôts ça ne nous ferait pas de mal donc il y a des gens même parmi les très riches qui se rendent compte que ça ne va pas du tout et qui seraient prêts à changer là-dedans et en plus ils ont du pouvoir malheureusement ceux qui sont prêts à dire ça ils ne sont pas encore la majorité du coup je me demandais ça ne serait pas juste la catégorie la plus nombreuse qu'il faudrait convaincre alors tel que je l'ai présenté là je l'ai découpé par quintile sur le tableau les cinq catégories que je présente là elles représentent tous exactement le même nombre mais effectivement alors il y a deux choses pour répondre plus précisément à ta question parce que la société et les rapports de force ne sont pas représentés forcément par ces cinq catégories et clairement la catégorie la plus nombreuse c'est celle qu'on appelle les classes moyennes aujourd'hui qui n'est pas représentée directement par un quintile sur ce tableau il se trouve que il se passe deux choses on pourrait partir du principe qu'en démocratie la majorité a toujours raison et qu'il suffit d'avoir les plus nombreux pour l'emporter et pourtant on l'a vu l'année qui s'est passée les plus nombreux sont ceux qui sont contre la réforme des retraites et la réforme des retraites est passée quand même donc c'est c'est compliqué on a une population de gens qui pas encore majoritairement mais il y a une masse de gens qui ne votent pas ceux qui ont le plus intérêt à changer sont ceux qui ont le plus tendance à ne pas voter et on n'a pas non plus encore bien que ça ça pourrait venir n'importe quand parce que ça vient toujours sans prévenir on ne s'y attend pas et un jour ça débarque mais il me semble qu'on a on n'a pas encore vu qu'on a la masse critique pour déclencher une révolution et faire le changement en dehors des urnes mais comme dit la semaine d'avant la chute du mur de Berlin personne ne pensait jamais qu'il tomberait donc ça c'est c'est quelque chose peut-être mais on ne sait jamais si ça va arriver quand ça va arriver et comment ça va se produire et quel va être le résultat c'est à dire qu'après c'est quelle dose de violence physique les gens sont prêts à supporter par rapport à la violence quotidienne qu'on leur impose alors j'ai un début de réponse en regardant ce qui s'est passé dans l'histoire mais comme dit c'est un début de réponse et l'histoire ne se répète jamais exactement mais j'ai quand même l'impression quand je regarde les différentes révoltes que ce soit la révolution française que ce soit la révolution américaine que ce soit la révolution indienne que ce soit la révolution la le le la révolution bolchevique le printemps arabe ou même la révolution bolchevique j'ai l'impression que les révolutions se déclenchent pas tellement quand on enferme les gens qu'on les emprisonne qu'on les contraint les révolutions se déclenchent quand les gens ont faim et c'est probablement pour ça que déjà l'empereur vespasien disait pour tenir le peuple il faut du pain et des jeux lui déjà il avait une forme de revenu de base déjà à l'époque tous les citoyens romains avaient accès au pain gratuitement d'accord parce qu'il savait que tant qu'il s'arrangeait pour que tout le monde ait du pain il n'avait pas de soulèvement après je ne sais pas si ça va continuer à être comme ça je dis juste que l'impression que ça me laisse quand je regarde ce qui s'est passé dans le passé les révolutions se déclenchent quand les gens ont faim oui alors avec ce qui se dessine pour le futur c'est peut-être quand on aura soif du coup ah c'est possible aussi il y a quand même enfin c'est une possibilité il y a quand même une petite différence à mon avis c'est que quand on a faim on peut encore tenir une ou deux semaines pour aller se révolter quand on a vraiment soif et qu'on manque d'eau en trois jours la révolution elle est pliée parce que on peut tenir un mois sans manger on souffre et on s'énerve mais on peut tenir un mois on ne tient pas longtemps sans eau oui mais mais voilà c'est pas c'est pas évident mais ça on dit il y a aussi des j'ai pas testé donc je sais pas si c'est vrai et j'ai pas vu le casque produire mais on dit qu'il y a aussi un risque avec l'approvisionnement alimentaire des villes parce que ce qui se dit souvent c'est qu'il y a cinq repas entre la paix et la révolte c'est-à-dire que si les gens sont obligés de sauter cinq repas c'est la bérésina mais est-ce que c'est quand les gens ont faim ou quand le prix du pain augmente trop c'est-à-dire que quand il augmente trop au point que les gens ne puissent plus se le payer les gens se mettent à avoir faim justement voilà donc c'est lié quand même à l'inflation ça peut être lié à une pénurie mais ça peut être l'inflation pouvant découler d'une pénurie bien sûr mais c'est voilà il peut y avoir aussi un impact direct de l'inflation sur la révolte alors techniquement c'est toujours lié à une pénurie parce que l'inflation ne peut pas venir toute seule dans le sens où si on augmente les boulangers ne vont pas augmenter juste le prix du pain au point que plus personne le rachète parce que sinon ça ne leur rapporte rien une fois qu'ils l'ont le pain il faut bien qu'ils le vendent donc s'il y a toujours suffisamment de pain produit pour quasiment tout le monde il va continuer à s'en vendre autant qu'ils sont produits parce que de toute façon au bout d'une journée il est rassis et le boulanger il est en perte sèche s'il ne baisse pas son prix pour le vendre par contre à un moment s'il commence à trop baisser son prix et c'est ce qui commence à arriver quand on a le prix de l'énergie et du gaz qui a augmenté cet hiver le boulanger il peut décider que c'est plus rentable et puis il met la clé sous la porte et il arrête de faire du pain il va voir s'il peut se trouver un autre boulot et là on commence à créer de la pénurie et de l'inflation liée à cette pénurie je ne sais pas si je suis clair oui mais par contre s'il n'y a pas de pénurie il va continuer à être distribué le pain d'une façon ou d'une autre parce que alors bon maintenant il y a des congélateurs on peut le stocker ce qui n'était pas le cas il y a encore un siècle mais je ne sais pas ça ne ferait pas décaler en fait le moment de la rébellion c'est à dire on peut conserver du pain un peu plus longtemps mais je ne sais pas si c'est pour si c'est pour que quelques temps après les gens se révoltent ou alors ou alors que les gens par prévision avancent le moment de la pénurie je ne sais pas de toute façon à la limite dans une certaine mesure c'est transférable s'il n'y a plus de pain on mangera peut-être du maïs ou autre chose mais à un moment en ressources alimentaires les gens ils ont toujours besoin d'un certain nombre de calories par jour à ingérer sinon ça se passe mal et l'histoire montre qu'en général ils ne se laissent pas mourir sans rien dire donc ça peut arriver mais d'un autre côté les dirigeants ils ne sont pas si cons non plus ils le savent ça ce que je suis en train de dire surtout que c'est à peu près évident même les moins futés d'entre eux sont capables de le comprendre et en général ils font en sorte que ça ne se produise pas c'est pour ça qu'ils trouvent toujours des des aides d'urgence des machins des bouts de ficelle des bricolages et tout pour pour résoudre ces urgences et effectivement quand ils n'y arrivent pas comme avec le printemps arabe ça tourne mal mais tant qu'on a les ressources pour le moment pour le moment la France est un pays riche et qu'il y a les moisins ça ne durera pas éternellement mais pour le moment je fais le pari que nos dirigeants feront en sorte qu'il n'y ait pas d'émeute de la faim en France mais ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi l'apparition j'allais dire d'intermédiaires c'est à dire que si Émilie elle a un petit peu plus d'économie elle va peut-être acheter plus de croissants pour les revendre ou si j'ai plus d'eau je vais la garder et je la redistribuerai pour tous les gens qui ont des ressources peuvent comment dire spéculer et puis stocker et revendre clairement donc du coup ça déforme tous les phénomènes qu'on peut évoquer là ils ne sont pas aussi lisses que ça et aussi comment dire descendants où il y a tout un tas de phénomènes parasites peut-être bien sûr bien sûr comme dit là j'ai fait des tableaux avec une simplification extrême dans le but d'avoir une lisibilité et de pouvoir comprendre les mécanismes généraux mais dans les détails tout est toujours évidemment beaucoup beaucoup plus compliqué c'est après comme dit il y a toujours une tension entre le droit positif et le droit naturel pour ceux qui ont entendu parler de Sophocle de Oediprois et d'Antigone je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous mais c'était des grecs il y a longtemps il y a plus de 2000 ans qui ont déjà débattu de ça et à un moment Émilie elle a peut-être le droit grâce à ses billets de banque d'acheter toute l'eau et tous les croissants disponibles ou tout ce qu'elle veut à un moment quand ils ont faim Dominique, Charlotte et Barnabé et Aline ils vont dire ouais t'as le droit sur le papier mais ton droit sur le papier on s'en fout et le pauvre quand il a faim et qu'il n'a plus de croissant à manger il peut aussi manger du riche bien gros et bien gras voilà je veux dire c'est toujours au bout du compte le droit à la répartition des ressources et des richesses c'est toujours un rapport de force entre des gens qui savent s'organiser pour pouvoir faire valoir leur force et donc leur point de vue même la loi c'est ça quelque part c'est des groupes de pression des lobbyistes que ce soit sous la forme de lobbies au sens premier du terme qui viennent voir les députés ou alors même le lobby des électeurs qui se choisissent leurs députés ou leurs présidents de la république ou autres à un moment c'est un rapport de force et c'est ceux qui sont capables de faire valoir leur force qui gagnent la question qui me vient là tout de suite c'est pourquoi pas aller voir les lobbyistes justement et les convaincre en quoi ils auraient intérêt à ce que le revenu de base soit mis en place tout en comme c'est des lobbyistes malheureusement ils vont nous dire d'accord pour la France et nous on a peut-être tout intérêt encore que les choses soient produites en Chine ou ailleurs alors tout à fait alors qu'est-ce que tu entends par voir les lobbyistes parce que par exemple nous le mouvement français pour le revenu de base nous sommes un lobby nous sommes déjà convaincus de l'utilité du revenu de base évidemment et nous faisons du travail de lobbyistes auprès de nos élus pour essayer de les convaincre de changer la loi même si jusqu'à présent on n'a pas bien réussi on n'est pas des bons lobbyistes peut-être je ne pense pas que vous soyez des mauvais lobbyistes puisque vous t'existez de toute façon sinon il n'y aurait pas de lobby mais disons aller voir les lobbyistes économistes ceux qui n'ont pas forcément la même mentalité que toi Henri une très bonne mentalité que tu as d'ailleurs à mon avis ce n'est que mon avis mais bon après je ne suis pas là pour lécher les bottes je vais continuer mon raisonnement aller voir les lobbyistes commerciaux économiques et compagnie et leur dire qu'ils ont tout intérêt à remplacer un revenu de base que s'ils n'ont pas de cœur pour se dire que ça fera apaiser les tensions que les gens peut-être le noyau familial en France sera restructuré que les gens de leur esprit seront plus apaisés que l'esprit sera peut-être plus structuré que les relations sociales et notamment les relations professionnelles seront plus structurées et plus assainies que la société sera plus structurée et plus assainie qu'ils n'ont pas de cœur pour ça au moins qu'ils fassent des étonnements qu'ils fassent des étonnements en se demandant quel est le sens de ce qu'on fait est-ce qu'en lançant la révolution industrielle après la révolution française enfin sinon c'était un petit peu avant on ne s'est pas un petit peu demandé trop vite comment on allait faire les choses avant de se demander pourquoi on allait faire les choses et avant de se demander pourquoi quel est le sens de ce qu'on allait faire et avant de se demander quel était le sens de ce qu'on allait faire quelle intention on a de faire ça et tous ensemble notamment l'élite intellectuelle de l'époque Voltaire et compagnie on se passe sur l'avenir et puis s'ils n'ont pas d'état d'âme pour ça au moins qu'il leur reste les neurones de se demander pourquoi relancer une société de consommation dans laquelle on ne peut plus consommer alors je vois que nous avons dans la salle Antoine Mouret qui est présent et je pense qu'au MFRB c'est lui la personne la plus désignée pour répondre à ta question en fait donc s'il nous entend il pourrait peut-être prendre la parole et tenter une réponse Antoine oui tu nous entends Antoine est-ce que tu m'entends ? oui tu m'entendais ? j'ai un petit souci de micro du coup j'ai entendu Clermont et tu sais de la question donc on peut juste la reformuler si tu peux me la reformuler en deux mots grosso modo il nous demande si le MFRB ne devrait pas aussi même si on est un petit peu des lobbyistes nous-mêmes ne devrait pas s'adresser aux lobbies eux-mêmes pour essayer de les convaincre et faire levier pour que eux enfin pour que eux fassent enfin un petit peu à mi-chemin entre ton pôle et le mien de la pollinisation de lobbyistes en fait je caricature un peu l'idée ok il y a il y a deux éléments de il y a deux éléments de de réponse la première c'est que quand on est lobbyiste on est lobbyiste sur un sujet par exemple quelqu'un qui va faire je ne sais pas qui va représenter les industries du pétrole je ne vois pas comment est-ce qu'une asso comme nous on pourrait dire viens bosser pour nous en fait ça ne fait pas sens c'est-à-dire que quand on vient défendre un projet je prends l'exemple du pétrole parce que c'est c'est connu mais ça a aussi des lobbyistes citoyens il y a aussi des et nous on s'inscrit dans cette ligne-là mais donc en fait c'est pas convaincre un lobbyiste c'est pas ça ce qu'il va faire qu'il va faire du lobbying pour nous à la rigueur il va peut-être pouvoir nous donner des pistes mais quand on est dans son boulot quand on est dans son boulot on ne peut pas changer sa mission du jour au lendemain c'est un métier un lobbyiste un lobbyiste oui c'est un métier c'est un alors après ça prend des noms ça peut prendre des noms enfin c'est pas que un métier mais en gros il y a des gens qui sont enfin il y a des cabinets de lobbying oui oui ça c'est un effet effectivement et en fait le principe du lobbying ça consiste à être une force qui est souvent soit qui représente une entreprise soit qui est citoyenne en tout cas qui représente un groupe d'intérêt et qui va aller voir les personnes en charge donc souvent les politiques pour les convaincre que leur groupe d'intérêt on devrait faire ça pour leur bien donc par exemple il y a le lobbyiste il y a le lobbying des chasseurs il y a le lobbying des écologistes il y a le lobbying des industries du pétrole il y a le voilà et le enjeu consiste à celui qui est le plus fort gagne et en règle générale les forces sont relativement défavorables sont plutôt favorables aux grandes entreprises parce qu'elles ont des moyens et donc la question par contre la question effectivement de professionnaliser et du coup d'avoir des lobbies des lobbyistes professionnels dont le métier ce serait d'aller défendre le revenu de base et du coup quand on paye quelqu'un pour faire ça à 35 heures semaine ou il est tout de suite plus efficace forcément en fait ça coûte de l'argent donc dans l'absolu dans l'absolu au niveau du du pôle du du pôle plaidoyer il n'y a pas de je pense que s'il y avait que s'il y avait des fonds vraiment ça ça pourrait être quelque chose de payer des gens dédiés à ça ça pourrait ça pourrait être une option voilà en attendant une manière de faire du lobbying de manière bénévole c'est du coup de voir mais on est beaucoup moins efficace parce que on n'a pas de réseau on n'a pas le même temps on n'a pas enfin ou quand on a des réseaux ils ne sont pas les mêmes on n'a pas les mêmes cardenas d'adresse que quelqu'un qui ferait ça depuis 15 ans et qui du coup connaît beaucoup de gens voilà je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà dans l'absolu c'est pas une enfin ça pourrait se faire mais c'est une question surtout de moyens mais est-ce qu'il n'y a pas des grosses associations voire ONG qui pourraient être sensibles au revenu de base alors je ne sais pas moi la dépierre enfin comment je ne sais plus comment s'appelle l'association voilà toutes ces associations qui essayent de faire quelque chose pour les plus défavorisés etc on pourrait penser qu'elles pourraient soutenir l'idée d'un revenu de base elles ont déjà beaucoup de mal à se faire entendre donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas gagné mais il y aurait quand même des proximités avec certaines ONG ou associations alors il y a tout à fait ces proximités on est dans un groupement d'associations qui s'appelle RMG revenu minimum garanti dans lequel il y a nous le mouvement français pour un revenu de base il y a Emmaüs donc tu parlais de l'abbé Pierre il y a Attaque il y a le secours catholique et il y a encore d'autres mais là je ne les ai pas en tête je ne sais pas si Antoine en a d'autres dans la liste mais enfin voilà on a des associations comme ATD CarMonde aussi oui ATD CarMonde est aussi dans le revenu minimum garanti donc effectivement on a des relations avec ces associations effectivement en fait il y a plein plein d'associations qui sont on va dire des associations amies je pense aussi par exemple à les librairies Utopia ou à ce genre d'assaut mais après les colibris aussi les colibris voilà enfin et après mais la difficulté c'est que tout le monde tout le monde va défendre un peu son projet et donc on ne peut pas demander à d'autres assos de venir s'emparer de notre sujet et d'en faire leur priorité voilà c'est à dire que globalement on peut leur demander de co-signer par exemple sur la loi RSA il y a des communiqués de presse qui sont co-signés par le MFRB et puis il y aura probablement un communiqué de presse qui viendra du MFRB qui sera co-signé par d'autres bon ça ça demande voilà mais après demander à d'autres assos de s'emparer de sujet par exemple en fait chacune a déjà ses propres problématiques et enfin c'est pas c'est voilà en fait chacun défend d'abord sur quoi il s'engage et sinon les membres de ces assos là en fait ils viendraient au MFRB ils ne seraient pas dans ces autres assos donc travailler ensemble oui mais après on ne peut pas leur demander de faire notre taf à notre place parce que en fait ils sont sur leur propre sujet mais oui par contre on a beaucoup et c'est quelque chose en train de se développer on a beaucoup d'assos potentiellement partenaires et potentiellement amis oui ça c'est ça on peut Antoine ? Antoine ? oui j'ai une question à poser Antoine c'est peut-être un petit peu indiscret si tu n'as pas envie de répondre je comprends tout à fait mais dans votre démarche dans notre démarche du coup quelle a été la structure ou l'individu le plus difficile à convaincre de soutenir le mouvement français du Hormone de base j'ai bien envie de répondre qu'on aura la réponse dans 10 ans quand il sera passé parce qu'actuellement en fait c'est très difficile c'est très difficile comme question parce que déjà on n'est pas allé voir tous les acteurs qui existent donc dire lequel est le plus difficile à convaincre c'est compliqué après il faut avoir en tête qu'il y a plein que même Henri dans sa présentation était assez pessimiste sur le fait que les plus riches n'avaient pas d'intérêt à avoir un revenu de base pour ma part je ne suis pas totalement convaincu de ça parce qu'il y a des effets au niveau de la société qui sont extrêmement bénéfiques ça veut dire qu'on peut être très riche et estimer que c'est mieux si on pouvait avoir des moyens d'éviter une guerre civile c'est mieux si on peut éviter des moyens d'avoir tous les 10 mètres des gens qui meurent de faim dans les rues c'est mieux et donc et donc finalement on peut imaginer qu'il y a un transfert de budget ok ils payent un peu plus d'impôts mais ils ne sont pas obligés de payer les gardes privés quand ils sortent dans la rue l'un dans l'autre peut-être qu'ils s'y retrouvent aussi je caricature mais finalement il y a plein de il y a plein de choses donc après qui sont les plus difficiles à convaincre probablement les probablement il y a peut-être moi je vois une une population qui serait tous les encore peut-être tous les autoritaristes c'est-à-dire des personnes qui ont qui ont un intérêt à ce qu'il y ait de la pauvreté voilà à la rigueur mais du coup c'est des gens qui sont extrêmement cyniques et finalement finalement ce sera nos ennemis donc on ne sera pas là pour les convaincre on sera là pour les combattre et puis après il y a peut-être aussi tout le mythe de la valeur travail qui est à déconstruire où là il y a du il y a du boulot mais ce n'est pas un partenaire identifié parce que même parmi des gens qu'on pourrait qu'on pourrait imaginer nos ennemis intuitivement disant à lui il fait partie des 1% les plus riches donc il est contre nous en fait on peut trouver des arguments qui fassent que finalement ils viendront avec nous parce que si on aspire à une société plus juste juste voilà juste ça la société le mouvement français le revenu de base et l'idée du revenu de base tel qu'il est défendu par nous est une solution et on peut être milliardaire et aspirer quand même à une société plus juste c'est pas c'est pas incompatible donc si si les gens qui sont les plus puissants aspirent à une société plus juste ils ont déjà des moyens financiers et d'influence pour changer beaucoup de choses non c'est plus complexe que ça parce que faut sauf s'ils sont minoritaires parmi les plus puissants c'est une question de rapport de force et puis du coup faut avoir faut avoir faut avoir l'idée faut avoir pris le temps de se pencher sur la question je sais pas quelqu'un qui est ne serait-ce que qui gagne ne serait-ce que 5 ou 6 000 euros par mois et ça fait 10 ans qu'il gagne 5 ou 6 000 euros par mois si il s'intéresse pas plus que ça voilà s'il est un peu dans sa petite vie qu'il s'intéresse pas plus que ça aux questions sociétales etc il n'a il n'a aucune idée par exemple de ce que ça signifie que de vivre avec 500 balles par mois Antoine tu viens de répondre à ma question voilà voilà qui pour moi là clairement oui c'est ce genre d'individu là qui va être le plus difficile ou qui est actuellement ou qui a été en fonction du travail que vous avez déjà effectué le plus difficile à convaincre après partant de de ce postulat bon on caricature un petit peu parce qu'on n'est pas dans la tête de tout le monde et puis il n'y a pas que des gentils tout gentils que des méchants très méchants bref il faut faire les nuances j'ai envie de dire mais voilà quel argument on va avoir pour aller convaincre ce genre de personnes là justement parce que avoir des arguments faciles pour des personnes faciles à convaincre certes là où il faut comment dire réfléchir enfin c'est mon avis mais c'est les arguments les plus pointus et les plus nuancés pour convaincre les personnes les plus difficiles à convaincre avec la bonne attitude et de la bonne manière comment on fait mais je pense que au delà du fait de les convaincre de l'idée parce que tout le monde peut être séduit par l'idée enfin tout le monde beaucoup de gens peuvent être séduits par l'idée d'un revenu de base minimum mais il y a quand même je discute avec des amis beaucoup de gens qui me disent c'est un peu l'objet de la réunion d'aujourd'hui mais les impacts sur l'économie on parle d'un impact sur l'inflation ou d'autres impacts voilà non maîtrisés qui font que au delà de l'idée les gens disent non mais c'est pas réaliste ou pas réalisable donc il y a deux niveaux ça combagne de bien fondé de l'idée et après de sa présabilité de sa voilà donc c'est deux niveaux de l'argumentation peut-être là je dirais que la base c'est comment dire de réfléchir d'avoir c'est facile à dire d'avoir de l'intelligence intra-personnelle et de se demander quelle dose d'empathie on met pour la personne qu'on a en face avant de pouvoir lui donner une réponse efficace efficace comment dire qui lui sera dans son intérêt et dans le nôtre pour répondre à ça il y a quand même en fait il y a aussi ce qu'on porte c'est aussi une vision de la société et par exemple si on veut réfléchir en termes de sur les populations par exemple les plus riches il y a un certain nombre de populations qui sont qui vont qui vont s'intéresser soit au thème au thème sécuritaire soit soit au fait de pouvoir entreprendre et tout ça en fait on a des réponses c'est juste que pour l'instant on ne met pas forcément l'accent dessus mais il y a des enfin voilà par exemple on sait qu'un revenu universel de base dans les expérimentations qui ont été faites il y a et il y a des en fait il y a une relance de l'entrepreneuriat et donc si on voulait aller sur ces terrains-là on peut tout à fait et moi j'ai vu autour de moi des personnes qui de base a priori pourraient être totalement opposées à l'idée et puis finalement quand on commence à expliquer que oui mais n'empêche qu'avec un revenu universel de base par exemple il n'y aurait plus de SDF parce que c'est mécanique c'est-à-dire que si tout le monde a de quoi se loger à moins que ce soit du choisi mais sinon il n'y a plus de son domicile fixe en France par exemple et puis voilà et qu'on met deux trois effets concrets et finalement il y a beaucoup il y a des personnes qui vont dire oui en fait c'est une bonne idée parce qu'il y a aussi cet aspect où on va sortir on sort aujourd'hui le système d'aide français dans une logique d'assistana c'est-à-dire qu'on va assister les gens quand ils en ont besoin et si jamais ils peuvent bouger un petit doigt eux-mêmes on va tout leur couper et ce qui est du coup ce qui fait que c'est un système qui est extrêmement violent et qui n'aide pas les gens concrètement c'est qui a tendance à enfoncer les gens d'un revenu de base du coup tous les gens qui critiquent les aides par exemple et notamment on le voit avec la loi RSA etc en fait tous ces gens-là ont dit non mais là on n'est plus dans cette dynamique-là puisque tout le monde a un revenu de base enfin je ne vais pas pouvoir répondre de manière extrêmement et là je vais redonner la main à Henri parce que je ne vais pas pouvoir parce que c'est un sujet qui est ça mériterait une autre agora clairement j'ai juste une question tu parlais des zones où le revenu de base a été testé et ça a été testé à quelle échelle je vais laisser Henri répondre à cette question du coup je reviens oui alors la première réponse que je vais donner c'est surtout vient à la séance du mois prochain parce que ce sera Virginie Deleu qui va faire une séance sur les expérimentations du revenu de base et à bien étudier la question donc si tu veux avoir la réponse complète ce sera le mois prochain et si tu veux la réponse rapide alors pour le moment il n'y a pas d'expérimentation du revenu de base exact telle qu'on l'est telle qu'on l'espère à l'échelle de tout un pays qui a été fait il y a eu une grosse expérimentation dans la ville de Delphine au Manitoba au Canada qui a été faite durant 4 ans avec tous les habitants de la ville quand même et c'était une ville à peu près grosse comment ? alors c'était je ne sais plus exactement il me semble que c'était dans 40 à 50 000 habitants mais d'accord voilà donc ça c'est une grosse expérience enfin c'est une des plus grosses expériences qui a été faite en termes d'expérimentation par contre il y a quelque chose qui est proche du revenu de base tel qu'on l'entend et qui correspond quasiment à la définition qu'on a donnée qui est fait à l'échelle d'un état et ça depuis quasiment avant ma naissance et ça se continue c'est même plus une expérimentation en Alaska il y a une somme il y a une somme d'argent qui est versée tous les ans alors c'est pas mensuel c'est annuel et c'est pas c'est pas une somme énormissime mais c'est quand même versé tous les ans à toutes les personnes qui habitent en Alaska ça tombe comme un métronome et c'est issu en fait de la rente pétrolière de l'Alaska qui est nationalisée donc c'est parce que le gouvernement considère qu'il n'y a pas assez d'habitants dedans alors non c'est alors c'est de là être dans la tête de tous les dirigeants pour savoir ce que chacun a pensé j'ai pas j'ai pas la réponse ce que je peux donner c'est les éléments de réponse qui ont été énoncés officiellement que ce soit les vraies réponses ou pas et donc eux c'est tout simplement que les produits du sous-sol de l'Alaska et donc qui viennent qui sont puisés à travers les puits de pétrole et autres n'appartiennent à personne en particulier et tout le monde en général dans le pays et donc ce qui en est extrait est nationalisé les dividendes sont placés sur un fond qui s'appelle le fond universel de placement Alaska enfin je ne sais plus comment il s'appelle mais en tout cas tout ça est stocké sur un fond qui sert exclusivement à alimenter ce dividende universel qui est versé à tous les habitants de l'État et donc ce qui est avancé c'est une raison philosophique en fait le pétrole on s'organise pour le puiser mais il appartient à tout le monde donc ces bénéfices sont redistribués à tout le monde il n'y a pas la même chose avec une référence en Arabie Saoudite alors il me semble que ce n'est pas en Arabie Saoudite mais au Koweït il y a quelque chose de similaire mais je n'ai pas tous les détails mais il me semble qu'il y a quelque chose d'un petit peu équivalent au Koweït effectivement ça réduise bien les mondialités alors au Koweït non en Alaska oui même si le montant n'est pas suffisant pour en vivre il faudrait que ce soit un peu plus mais en Alaska c'est toutes les personnes qui habitent en Alaska au Koweït c'est seulement vers tous les Koweïtis c'est-à-dire que tous les gens toutes les personnes qui travaillent pour des Koweïtiens et qui n'ont pas la nationalité et tout ne touchent absolument rien je trouve ça surprenant que ça existe sur un territoire des Etats-Unis quand même et bien alors figure-toi que la grande majorité des expériences alors déjà à l'Alaska il y a beaucoup de gens même aux Etats-Unis qui considèrent que ça ne fait pas partie des Etats-Unis mais en dehors la plus grande majorité des expérimentations qui ont été faites ont été faites aux Etats-Unis sous l'impulsion de ça y est j'ai oublié le nom de l'économiste adversaire de Keynes pardon Warren 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 non c'est un autre nom ça y est il m'a semblé voir son visage je ne me rappelle pas forcément ton prénom sur la vidéo YouTube alors je vous la recommande à tous et à toutes si vous ne l'avez pas vue revenu de base d'une impulsion culturelle c'est très intéressant c'est pas fait par les Allemands c'est très très intéressant c'est pas Smith Smith Alan Smith non pas Adam Smith plus tard un de ce siècle un contemporain de Keynes qui a fondé l'école de Chicago je bon j'ai oublié son nom ça me reviendra elle a dit Smith je crois non ? au début oui j'ai dit Smith mais je pensais à Adam Smith mais ça remonte à plus d'une quinzaine d'années mes cours déco non non Adam Smith c'était avant non je vois très bien qui est Adam Smith mais c'est pas lui que je pensais mais enfin bon peu importe il y a un économiste important américain qui avait un petit peu de pouvoir sur ce qui se passait dans l'État qui avait lancé l'idée d'une forme de revenu de base par impôt négatif et qui avait lancé qui avait impulsé l'organisation d'un certain nombre d'expérimentations dans plusieurs villes des États-Unis et donc c'est sans doute aux États-Unis qu'il y a eu le plus d'expérimentation de revenu de base et ça s'est passé peut-être un petit peu trop tôt culturellement parce que la conclusion qui en a été faite et qui a fait que ça s'est arrêté c'est que ça permettait l'évancipation des femmes qui ne dépendaient plus du revenu de leur mari et que ça générait des divorces et ça a été la raison de l'arrêt pardon c'est forcément de la faute du revenu de base bah oui puisque justement elles commençaient à avoir des sous et elles étaient plus contraintes de rester avec leur mari oui oui la solution c'est bien sûr d'éliminer le revenu de base bah voilà ça fait durer les couples excusez-moi c'est parce que je vois l'heure et je vais bientôt devoir partir alors je suis un peu frustrée je ne sais pas si on avait terminé la conférence sur l'inflation s'il y aura une suite plus tard ou si sur l'enregistrement il y aura la totalité de la présentation bah voilà alors j'avais j'avais présenté tout ce que j'avais à présenter ah d'accord ok je ferai peut-être un jour un autre truc mais voilà là c'était j'étais arrivé au bout de ce que je voulais présenter ok j'ai cru qu'on t'avait interrompu et puis qu'il y avait une suite oui moi aussi non mais c'est c'est pas grave je peux encore vous conseiller un petit peu de bibliographie si vous voulez je vous conseille une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka qui explique beaucoup de choses très intéressantes sur l'économie et qui a une vidéo en particulier sur l'inflation où il parle de revenus de base et donc là il y a quelque chose d'intéressant à voir sinon je vous conseille toujours un très bon bouquin pour comprendre l'économie qui s'appelle Devise l'irrésistible l'émergence de la monnaie oula alors Devise oui au point l'irrésistible l'émergence de la monnaie d'un auteur qui s'appelle Jean-Baptiste Bersac qui est mort il y a trois ans qui était français et qui avait mis et qui est toujours en ligne son livre en ligne et en Creative Commons donc vous pouvez le télécharger gratuitement et légalement sur son site est-ce que tu peux juste je note dans le chat du coup est-ce que tu peux juste répéter Devise l'irrésistible émergence de la monnaie oui c'est ça de Jean-Baptiste Bersac on voit plus le chat ah bah moi je sais pas ce que j'ai fait comme manip mais depuis tout à l'heure je vois le chat j'ai enlevé le plein écran sans faire exprès non c'est moi qui ai enlevé le plein écran puisque j'étais arrivé au bout de ma présentation ah oui d'accord et donc maintenant normalement vous devez voir le chat et si vous le voyez pas vous avez une icône de chat en bas au milieu enfin tout en bas de votre écran dans la barre de zoom il y a une petite bulle avec marqué chat à côté et si vous appuyez alt-h normalement ça doit aussi vous ouvrir ah oui voilà pardon oui oui ça y est pardon voilà et donc c'est un livre très intéressant pour comprendre des éléments d'économie enfin il me semble en tout cas et assez accessible au grand public voilà je sais plus ce que ensuite si vous voulez des livres plus pointus et un peu moins grand public il y a la théorie étatique de la monnaie de Joël Friedrich Knapp mais c'est c'est un peu plus tourné vers les universitaires et sinon mais il faut avoir lu d'autres livres avant mais c'est quand même relativement accessible il y a la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde qui est aussi disponible sur son site internet en Creative Commons et en téléchargement du coup gratuit je vous assure c'est bien c'est jedyne oui Sous-titrage FR ?